coucou allez c'est parti on continue dans ce que j'aime bien faire en ce moment c'est à dire vous faire des petites créations mais j'en avais vu une autre il me semblait que dessus il y avait une petite sorcière il me semble bien ça se trouve c'est sur l'autre j'ai sorti celui là puis ça se trouve c'est sur l'autre il y avait il y avait elle aussi non c'est pas ça c'est pas ça ah voilà elle est là donc je vais essayer de la déchirer correctement impeccable c'est sur les petits blocs vous savez que je vous ai montré cet été c'était dans les 50 centimes je crois le petit bloc voilà donc je vais essayer de redécouper bien la base ça me ça m'embête voilà et je pense je suis pas sûr mais je pense que je vais pas forcément trop découper le tour on verra bien donc j'ai gardé mes feutres voilà on va continuer dans les feutres comme ça je je vais pas forcément faire les dégradés vous savez moi j'aime pas trop faire les dégradés donc c'est parti donc je vais faire le petit visage alors sur ce papier là je sais pas du tout ce que ça donne voilà alors je vais pas me rapprocher parce que je me suis rendu compte sur une précédente vidéo à maintenant c'était plutôt celui-là la peau mince c'est pas grave elle aura et sera un peu plus alors une couleur carotte c'était plutôt celui-là qu'il aura fallu que je prenne je pense c'est pas grave c'est pas grave j'ai dit hop donc on fait son petit visage voilà les mains enfin tout ce qui est peau en fait là le pouce hop et les jambes donc est-ce que je fais une espèce de petit ombrage des fois à vouloir faire des trucs on j'ai l'impression des fois qu'on abîme plus qu'autre chose voilà moi ça va c'est pas trop mal voilà ensuite le chapeau alors ça je voulais le faire en violet absolument parce que ça fait bien l'alloween le violet donc je vais colorier tout le chapeau alors oui ces feutres là comme je disais ils sont faits pour ah ouais mais ça dépasse ah ça déborde sur ce papier là ça déborde un petit peu donc faut pas trop que j'aille au bord de la du dessin voilà parce que en fait le la couleur elle bave je savais pas ça j'avais pas fait attention à ça vous voyez la couleur elle déborde un petit peu des traits au niveau de la peau vous pouvez voir que ça ça reste pas à l'intérieur des traits noirs vous voyez ça ça bavouille tant pis voilà hop le dessus un petit peu plus là voilà après comme vous savez moi j'ai pas de technique de coloriage donc je fais un petit peu là où ma main me guide voilà mais en faisant pas trop au bord j'ai l'impression que ça fait pas trop la couleur ça va aller je vais faire la bordure là oui le petit son petit ruban de chapeau en marron et la boucle bien entendu en doré bah oui je fais pas mal de choses j'en fous partout moi du doré hop voilà là c'est toute la série d'Halloween donc le doré il est là hop donc je fais la boucle voilà ensuite je vais faire des cheveux de quelle couleur bah j'avais fait elle je lui avais fait les cheveux en vert là quand je vous avais fait la petite memory dex et je trouve que c'est pas mal les petits cheveux en vert pour Halloween c'est pas mal voilà alors je colore globalement voilà 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 en essayant que ça fasse pas trop uni vous voyez en essayant de faire des petites touches par ci par là en essayant je dis bien j'ai pas dit que j'y arriverais parce qu'en fait quand il sèche ça s'estompe hop voilà je vais vous avancer un petit peu de plus près donc au niveau du chapeau on voit des tout petits endroits blancs donc c'est normal puisque j'ai pas été jusqu'au bord voilà euh je vais lui faire quoi allez on va lui faire son habit en violet également voilà les manches hop le revers tac tac je sais pas je crois que le peu son petit volant là je sais pas quelle couleur je vais lui faire peut-être euh en quoi ? en marron aussi hein ça pourrait le faire je vais pas faire en bleu ou en rose je trouve ça fait pas ça fait pas spécialement Halloween mince j'ai un peu dépassé je voulais pas dépasser j'ai dépassé tant pis pour moi euh j'ai dit en marron bon je vais prendre celui-là voilà je vais essayer de mettre un peu plus dans les plis pour que ça fasse les ombres voilà je vais peut-être mettre un peu plus de en gris dans les plis voilà voilà du gris qui fait carrément noir mais pas grave voilà le manche le manche je vais le faire avec ce même gris là qui fait quasiment noir euh oui il fait noir même voilà hop 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 et euh le balai en jaune là il est pas très beau ce jaune mais ça ira très bien hop hop et le petit cordon je vais venir le faire en marron voilà voilà si je fais des petits traits marrons oh j'aurais pas du faire ça ah j'aurais pas du faire ça ça déborde de partout bah tant pis je repasse partout au marron du coup c'est très moche ce que j'ai fait bon c'est pas grave je repasse au marron ça déborde c'est dommage alors c'est pas moi spécialement qui déborde ça m'arrive de déborder hein mais euh c'est le feutre c'est le papier en fait et le feutre qui fait que ça déborde c'est pas grave je voulais pas découper ils sont peut-être grands ces ciseaux là pour découper je voulais peut-être pas forcément découper ah c'est vraiment dommage ouais vous voyez au niveau de la bille là ça fait un peu moche alors peut-être ce que je vais faire peut-être ce que je vais faire c'est de faire des ombres alors ça c'est un gris clair ouais j'ai peur de faire des bêtises bon c'est pas grave on va ombrer l'arrière après tout c'est Halloween pour faire un petit effet euh un petit effet bizarre comme ça ça détournera l'attention de de mes débordements petit brouillard d'Halloween derrière c'est pas mal vous voyez que ça fait colorier mais pas colorier enfin je sais pas comment vous dire vous voyez que ça fasse euh un petit effet comme ça autour de sa silhouette hop hop ouais je crois qu'il prend goût au coloriage hein je vous en fais pas mal en ce moment c'est les illustrations qui s'y prêtent aussi hein si j'aime bien cet effet gris là-haut tout autour c'est pas mal voilà hop ça s'estompe c'est pas mal parce que ça s'estompe quand même voilà hop c'est pas mal hop ce que je vais faire c'est que je vais découper euh grossièrement le tour que ça fasse pas euh ni un rond ni un carré ni un rectangle vous voyez hop comme ça tac tac et voilà hop hop et ce que je vais faire c'est que je vais venir la poser alors alors là c'est là le dilemme est-ce que je la pose sur un fond orange et que je mate en noir voilà ce qui donnerait ça ou est-ce que je fais ça sur un fond orange voilà je pense que alors attendez je réfléchis une fois non je pense que c'est mieux si je la mets là sur le noir donc ma règle est ici euh ça va être une mesure peut-être pas très réglementaire mais c'est pas grave mon crayon est là alors du coup faudrait que je fasse 12 allez je sais pas pourquoi je retourne parce que le papier il est noir des deux côtés donc euh 12 cm ici et 12 cm ici hop et en hauteur en hauteur en hauteur 11 cm ça suffira largement voilà donc je vais juste découper ça voilà mais je vais pas le découper euh je vais pas le découper euh je vais pas le découper comme à l'ordinaire je vais le découper à la main ah j'ai un peu trop découpé c'est pas grave je sais il y a des appareils j'en ai même un pour euh pour euh pour euh pour faire le côté euh hachuré usé quatre gâchis qu'est-ce que je suis en train de faire voilà bon c'est pas génial mais c'est pas non plus affreux voilà voilà je vais hop déchirer un petit peu ces côtés là aussi qu'est-ce que c'est à boubou ? voilà et là aussi pour donner un petit côté un peu plus euh un peu plus abîmé à la chose c'est vraiment euh faut pas réfléchir hein faut déchirer euh sans réfléchir voilà ça nous donne ça comme ça elle je vais pouvoir la coller ici voilà avec euh je vais voir qu'est-ce tu veux bobo ? il y a Niji qui me parle bon je vais mettre de la colle tout autour mais je vais pas en mettre au milieu parce que comme ça au pire si ça bave bah ça sera pas trop gênant qu'est-ce tu veux Niji ? hop voilà donc je la mets bien ici voilà voilà et je vais venir prendre un morceau de feuille bah écoutez je vais prendre un morceau comme ça hein de combien de centimètres ? 14 ça devrait le faire 14 cm oh oui moi j'ai pas d'idée hein quand je commence une vidéo bien souvent je ne sais pas du tout où je m'embarque voilà et 14 voilà tac bien sûr j'ai mis mon doigt je découpe c'est pas qu'est-ce que tu as né G ? qu'est-ce que tu as né G ? 14 sur la largeur de la feuille hein je pense que ça doit être 29,70 là ah non mais c'est une feuille qui fait 24 cm donc 24 sur 14 que 14 je plie en deux comme ça, ça va me faire ma carte directe hop et elle, je vais plutôt la placer comme ça et ça sera une carte qu'on ouvrira dans ce sens qu'est-ce que tu as, Boubou ? donc c'est très très enfantin mais moi c'est ce que j'aime bien voilà puis les petits carnets là de chez Action franchement ils sont très pratiques parce que du coup il y a plein de thèmes je vais ressortir comme je fais bien souvent le petit livret et là le Happy Halloween je vais l'écrire en quoi dans mon petit rose pâle ça va le faire non non, non, non un petit verre alors le petit verre et le Happy je vais le chercher aussi en verre voilà allez viens là mon coco hop très très pratique merci encore une fois de m'avoir envoyé ce livret donc on va faire un Happy Halloween comme ça ouais ça peut le faire alors mon petit on m'étonne que des fois ça marche pas je la re-bouche pas donc forcément des fois ça ne peut pas marcher oui alors j'ai dit que je devais la re-remplir et je l'ai toujours pas re-rempli mais normalement c'est bon ça devrait passer la colle là voilà je ne sais pas où elle est passée mais j'entends faire des bêtises dans mes trucs là tout à l'heure on va entendre un gros boom et ça va tomber donc Happy il faut que je le mette à l'endroit Happy voilà et Halloween qu'est-ce que ta bobo ? elle pleure elle parle nous avons un chat qui parle Niji je ne sais pas si vous l'entendez mais elle parle qu'est-ce que tu veux ? bah alors qu'est-ce que tu racontes ? oh Halloween t'aimes pas Halloween ? t'aimes pas les sorcières ? voilà petite carte simple mais dans le thème d'Halloween voilà les couleurs d'Halloween etc etc et qui s'ouvre comme ça écoutez je vais vous laisser j'espère que ce petit tuto cette petite carte avec moi bah vous avez passé un bon moment et que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à feuilleter vos petits livrets parce qu'il y en a vraiment des sympas il y a tous les thèmes vous voyez mais il y en a encore j'en ai vu il n'y a pas très longtemps il y en a encore dans le rayon enfant il y a encore il y a encore ces petits livrets ils sont à 50 centimes donc franchement il y a tous les thèmes regardez il y a même le pêcheur elle a fait du patin à glace elle a boisson de petit thé elle avec le sapin c'est assez sympa aussi la petite pluche pour faire des choses diverses son bonnet enfin bon elle fait le ménage il va ramasser des pommes le petit tracteur elle prend des photos lui il fait du skate elle je ne sais pas elle tire la langue avec son béret du vélo de la pluie avec un parapluie enfin bon il y a tous les thèmes il y a plein plein de thèmes et franchement c'est vraiment bien et celui-là aussi est bien aussi celui-là aussi est bien aussi donc les petites nénettes là comme je vous dis pour 50 centimes franchement c'est pas mal celle-là sur le scooter c'est vraiment bien voilà et on peut adapter ça à plein de à plein de thèmes quoi des anniversaires des des cartes comme ça des des félicitations elle elle est mignonne comme tout je vous les avais déjà montré mais pour celles et ceux qui hésitaient regardez celle-ci petit médecin là avec sa petite blouse et son stéthoscope petit parapluie encore voilà il y a vraiment plein plein de choses comme bon comme des fois on n'utilise pas 50 fois les mêmes trucs celle-là avec sa machine à coudre elle est très sympa celle-là mais si par exemple j'avais je sais pas acheté un tankon comme ça bah peut-être que je l'aurais utilisé une fois deux fois et après pas trop donc alors que là là on peut adapter facilement elle elle fait quoi elle elle fait quoi shopping ouais je pense qu'elle doit faire du shopping elle fait du jardinage à boire un petit thé elle elle fait quoi je ne sais pas elle joue au ballon et elle elle est bon bah elle est un peu petit son avion mais elle est dans un avion bref voilà il y a plein de choses hyper sympa et sûrement qu'ils en sortiront d'autres je vous ai sorti je vois je les avais tous sortis du coup voyez pour les enfants par exemple c'est vraiment sympa aussi mais je vous les avais déjà montré cet été bref sur ce je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao